Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que si vous aviez juste deux choses par jour sur lesquelles vous devez focusser, sur lesquelles vous devez travailler, ce serait difficile? Par exemple, on sait que ce n'est pas évident de rentrer l'entraînement dans son horaire. Mais si je vous disais, chaque jour, tout ce que vous avez à faire, c'est par exemple, vous entraîner et aller à votre travail. Vous n'avez rien d'autre à faire. Là, vous me diriez, bien, c'est quand même facile, juste deux choses. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que la volonté, ce n'est pas nécessairement parce qu'on n'a pas assez de cœur, ce n'est pas nécessairement parce qu'on n'est pas motivé ou parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Mais c'est parce qu'on essaie de focusser notre attention et nos efforts sur trop de choses en même temps, ce qui va créer un débalancement de notre efficacité et on va se perdre à travers toutes les sphères de notre vie. C'est-à-dire, n'essaie pas de devenir le meilleur chum au monde ou la meilleure blonde au monde en même temps que tu essaies d'être la meilleure employée, d'avoir un corps qui va être super en forme. En même temps que si jamais tu décides de changer les choses dans ta vie. Puis là, je ne parle pas d'entretenir des bonnes habitudes. Ça, évidemment, ce n'est pas parce que tu es une mère que ça veut dire qu'il faut que tu focuses juste sur le fait d'être mère et que tu vas te dire, je ne vais pas jamais au gym, évidemment. Mais je parle de certains aspects qu'on a tendance à se dire, OK, là, il faut que ça passe ou ça casse. Je passe à l'action. Je veux changer ma vie. Mais n'essaie pas de faire ce genre de changement drastique-là dans plein d'aspects en même temps parce que tu vas juste te ramasser à donner un petit peu, un petit peu, un petit peu par-ci, par-là. Puis finalement, tes résultats ne vont tellement pas avancer dans chacun de ces domaines-là que tu vas avoir l'impression que tu fais du sur place. Puis pourtant, tu mets tellement d'efforts en même temps alors que les résultats ne sont pas à la hauteur de tout ce que tu mets comme temps et comme investissement. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, très simple. Le but, c'est de vous aider à prendre conscience de qu'est-ce qui, en ce moment, est le plus important dans votre vie par rapport à certaines choses que vous voudriez changer pour augmenter votre niveau de bonheur. Si jamais vous pensez que vous manquez d'énergie parce que vous vous couchez trop tard, que vous vous alimentez mal, puis que c'est ça la chose numéro un qui, une fois que ça aurait été changé, une fois que ça aurait été amélioré, pourrait vous permettre d'améliorer plus facilement tout le reste. Bien, commencez par focusser là-dessus. Si, par exemple, vous savez que vous perdez énormément de temps à jouer à des jeux vidéo sur votre cellulaire, texté, Facebook, ou que vous êtes toujours devant la télé, puis que vous savez qu'une heure par jour de moins vous permettrait d'avoir, bien, ne serait-ce qu'un 7 heures par semaine qui vous permettrait de faire des choses qui sont plus importantes, passer du temps en famille, des choses comme ça, bien, commencez par focusser là-dessus. Donc, aujourd'hui, vidéo très simple, si je pouvais la résumer en une phrase, ce serait, n'oubliez pas de recentrer votre attention sur vos priorités, mais surtout de choisir la ou les deux qui vont être les plus importantes pour le moment, pour engendrer des résultats positifs qui vont vous aider à rendre tout le reste plus facile. Là-dessus, partagez la vidéo si vous pensez que ce petit conseil-là pourrait aider certaines personnes à réorganiser leur vie positivement pour être plus heureux. N'oubliez pas de vous abonner à ma page si vous pensez qu'il y a d'autres contenus inspirants pourraient vous être utiles. Bye tout le monde!